voilà salut 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 à vous vous qui allez me prendre en cours il est exactement 17 17 nous sommes aujourd'hui le 23 le 23 octobre 2024 nous sommes à la gare du nord et je reçois mon cher frère et amis mon cher frère et camarade de lutte aussi d'accord et olivier président de avlg 2025 avlg 2025 c'est l'action à la victoire de laurent babo en 2020 exactement donc comme son nom l'indiqué nous sommes là pour la victoire du président laurent babo en 2025 alors nous sommes rencontrés ici pour échanger sur les perspectives des victoires comment faire pour s'organiser afin de mobiliser le plus grand nombre d'électeurs pour aller voter le président laurent babo parce que c'est vrai on a des amis qui crient qui sont toujours en train de dire babo on veut babo on souhaite que babo soit là c'est babo on aime c'est aimer babo et puis prendre son savoir pour lui donner c'est tout autre chose donc nous le travail qu'on veut mener ensemble moi section du pp aci de 93 centre et là la vlg la vlg c'est de pouvoir ratisser l'âge pour pouvoir faire de telle sorte que les gens soient vraiment disposés à réellement voter le président laurent babo cette sensibilisation doit se faire et ça doit se faire en symbiose c'est pour ça qu'on s'est rencontré pour planifier pour essayer de voir nos activités communes comment faire pour que on puisse réaliser ce vœu du président laurent babo de rassembler tous les ivoirois et ivoirien sympathisant comme militant pour que ensemble nous puissions atteindre l'objectif final donc je suis avec lui moi pour ma part je ne trouve pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème il doit il doit même pas y avoir des problèmes voilà parce que on est tous dans le même objectif on souhaite que le président laurent babo reprenne le pouvoir d'état afin d'accompagner la côte d'ivoire à son accession c'est à dire cette côte d'ivoire qui souffre aujourd'hui la chéreté de la vie la déguerpi de la république des gens que des populations qu'on on met on amène à la mort aujourd'hui notre combat c'est de remettre le président laurent babo à la place qu'il faut pour qui redonne le pouvoir au peuple voilà parce que le pouvoir en réalité est au peuple voilà ce qui m'amène ici à rencontrer mon frère raconte aussi le sg le secrétaire général de avlg 2025 c'est le camarade michele condo on est ensemble et je tenais à l'affirmer ici en direct pour dire que je n'ai aucun problème avec eux et bien au contraire je suis en soutien avec eux je les soutiens pour leur initiative voilà je vais les laisser parler aussi et puis voilà on va pas être long on va pas être long d'en partager et puis mettez des coeurs aussi pour soutenir voilà merci chers camarades merci chers camarades soyez tous salués depuis vos positions respectives comme le camarade et frère avait dédié vient de le signifier il n'y a pas de feu à la maison il n'y a pas de problème nous sommes dans un objectif de conquête du pouvoir et dès lors nous sommes dans cet objectif de conquête du pouvoir il n'y a plus de clivage il n'y a rien qui puisse démobiliser les électeurs que nous sommes alors l'objectif aujourd'hui que nous voulons atteindre c'est la prise effective du pouvoir et remettre le pouvoir au peuple comme le camarade avait dédié vient de le signifier et nos mouvements actions pour la victoire de laurent babo en 2025 nous ne pouvons pas rester en marge de ces actions là que nous devons mener ensemble conjointement avec la section avec toutes les sections au niveau de la diaspora et donc aujourd'hui moi j'invite tout le monde toutes les personnes qui sont épris de liberté qui veulent véritablement s'approprier la souveraineté qui veulent véritablement changer les choses je demande à toutes ces personnes là de pouvoir se mobiliser et de rester à l'écoute parce que il y aura des actions qui seront menées ici au niveau de la diaspora avec tous les mouvements associatifs et les sections et tous ceux qui veulent que le changement puisse véritablement être effectif de l'effectif donc du coup je vous salue je vous salue pour votre pour votre courage et vraiment je salue aussi l'initiative du camarade hervé dj qui est de d'avoir l'idée de parti à rencerrer parce que nous sommes aujourd'hui à un an des élections et c'est maintenant que nous devons en amont préparer véritablement l'avenir donc je salue son initiative parce que effectivement il a eu raison de pouvoir mener cette et de voir prendre cela le taureau par les cornes en s'approchant en tant que secrétaire des sections en s'approchant en tant que leader pour pouvoir mettre en place les voies et moyens les stratégies pour pouvoir obtenir le résultat que nous tous nous voulons que nous tous que tout le peuple de côte d'ivoire espère vraiment je salue le camarade hervé dj je salue pour son courage et sa volonté de pouvoir fédérer tous les mouvements tous les enfants de la côte d'ivoire qui sont épris des libertés en tout cas vraiment chers camarades je vous remercie camarade hervé dj je te remercie mais si je te remercie pour pour les les actives je te remercie pour l'initiative franchement je te remercie tout ça mais je pense que tu es dans la posture d'un leader et un leader c'est celui qui s'est rassemblé un leader ne divise pas un leader n'écarte pas un leader c'est celui qui est à l'écoute des autres c'est lui qui prend en compte qui tient compte des aspirations des autres en tout cas vraiment chers camarades tu es vraiment le digne fils de ton père et le président loura babo a toujours mis au centre de sa politique le assayons nous et discutons on peut ne pas être d'accord mais l'objectif c'est de s'asseoir et discuter trouver un terrain d'attente pour avancer parce que l'objectif est commun et donc franchement camarades je te remercie beaucoup nous à vlg nous sommes disposés nous sommes disponibles à tout temps en tout lieu à tout moment que tu souhaiterais on est avec toi on est avec tout le monde et ensemble l'avenir nous appartiendra en tout cas vraiment chers camarades merci beaucoup merci pour l'initiative et que dieu te bénisse et que dieu bénisse la côte d'ivoire comment la secrétaire général si tu as quelque chose à ajouter oui d'accord soit soyez saluer président ce sont mes patrons ce sont mes patrons ce sont mes doigts mais ce sont mes patrons donc soit saluer camarades secrétaire général et vg par ailleurs président ou ftp c'est parce qu'il peut tp c'est parce qu'il m'a là bas il m'a annonné vice-président voilà donc c'est mon président voici encore mon président dont je suis le secrétaire général nos présidents d'acouris olivier lui-même président d'avlg 2025 vraiment soyez saluer les patrons et camarades soyez saluées je pense que ils ont tout dit et j'ai vraiment apprécié au même titre que le président d'acouris l'initiative du président avait dj camarades secrétaires par ailleurs camarades secrétaires général section qui a bien voulu vraiment fédérer et qui nous a convié à cette rencontre là tout s'est très bien passé je pense que nous pour nous nous parlons on va dire dans le même sens nous portons la même voie c'est-à-dire on compte défendre ensemble la cause du président laurent barbeau et le reconduit au palais présidentiel en 2025 j'ai également apprécié le fait que le sikama secrétaires général et vgg est rappelé ici que au sein de la diaspora il ya des figures emblématiques notamment la présidente du mouvement vlg en l'occurrence la caméra tina topo j'ai également apprécié le fait qu'il est rappelé que le ppac i a des cadres qui sont qualifiés pour mener convenablement le combat du président laurent barbeau pour que le voie et la cause du président de l'ombard ou soit porté par des personnes sensibles à son combat des personnes qui ont une représentativité au sein même du paysage politique français et qui peuvent porter au la voix on va dit du président laurent barbeau dans certaines institutions politiques donc je tiens ici à saluer l'ensemble des cadres des cadres qui ont été nommés par le président laurent barbeau et qui résident en france qui résident dans toute la diaspora je pense que je serai pas long président aux côtés de mon président d'acquis olivier la vlg qui a fait de son terrain de prédilection la côte d'ivoire est vraiment disposé comme le président a dit à t'accompagner avec ta section au sein de la diaspora pour que l'on puisse fédérer nous rentrons dans une phase décisive du combat que nous menons nous sommes à un an de l'élection présidentielle on doit taire nos divergences se réunis à les mains dans la main aller en bloc pour que ce combat là puisse aboutir président ton initiative est bonne et vraiment tu as tout mon soutien et je souhaiterais que tu ailles au delà même en associant l'ensemble des sections car les sections comme tu le disais dans ton allocution sont le moteur de tous partis politiques donc l'initiative que tu as pris est vraiment à saluer et je te remercie je vais m'arrêter là soyez salue camarades et je pense que les jours à venir pourront vraiment dire ce qu'on fera je vous remercie en tout cas chers camarades je vous remercie mais par contre j'ai juste un petit message à passer prenez d'assaut tous les centres d'enrôlement pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale parce que figurez vous que quelles que soient les circonstances le nom du président laurent guago sera sur la liste électorale donc du coup pour ne pas que nous soyons pris au dépourvu donc maintenant il faille que nous tout le monde aille s'inscrire sur la liste électorale pour que la victoire finale soit concrétisée au soir du 26 octobre 2025 ça c'est mon dernier mot en tout cas je vous remercie merci merci à vous merci camarades merci pour c'est ce moment d'échange qui nous a permis de de concrétiser voilà et réaliser c'est que les objectifs qu'on a on veut atteindre voilà donc on est en forme et on va on va dans l'ombre travailler et puis vous serez aussi à la lumière quand on travaille dans l'ombre après on met ça la lumière au vieux aussi de chacun voilà parce qu'on cache pas on cache pas le soleil avec la main ça c'est ce qui se passe c'est que le soleil est là on peut pas cacher ça avec la main on va travailler de telle sorte que le président laurent guago dans la diaspora soit assis que lui-même il soit content de nous de notre travail ici voilà donc on a décidé de se lancer on va le faire et donc ça c'est juste un aperçu de notre rencontre je rencontrerai les autres les autres associations et on va ensemble travailler tina topo la mer on sera on se verra et ensemble on va mettre les chaussures sur pied et on va tous se rencontrer à vlg vlg on va tous se rencontrer pour pouvoir faire avancer les choses voilà donc merci à vous partager n'oubliez pas et puis